Bonjour, ici Stéphanie Simpson. Cette semaine, on reçoit Benoît Chalifoux. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Benoît est conférencier, coordonateur du département à l'international de l'UQAM. Il est chargé de cours, père de deux enfants et spécialiste des relations humaines. Dans l'entrevue, il va nous parler de l'intelligence émotionnelle, de l'importance de donner la chance aux coureurs dans la vie, les nouvelles approches d'embauche en fonction des soft skills. Il nous parle aussi de l'avantage des entreprises d'avoir des employés qui ont un sentiment d'appartement et une vision commune des valeurs de l'entreprise. Une entrevue qui nous force à nous remettre en question et nous propose même une activité à faire en couple. Alors, il faut écouter l'entrevue pour savoir c'est quoi l'activité en question. Alors, merci beaucoup à tout le monde de nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez pu remarquer, si vous nous suivez sur YouTube, que le décor a changé, merci à Marjorie Roy qui a designé le tout. Alors, continuez, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur YouTube, sur iTunes, sur Facebook. Puis, laissez-nous les commentaires, proposez-nous d'autres invités. On est toujours super contentes de recevoir vos messages. Notre invité cette semaine, Benoît Chalifoux. Bienvenue aux machines. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue aux machines cette semaine. Benoît Chalifoux. Benoît, je suis super content de t'avoir aux machines. C'est une belle rencontre, notre rencontre, parce que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on s'est rencontrés. T'as vu une entrevue des machines sur LinkedIn. On s'est rencontrés à l'université où tu travailles. T'es à peu près le gars que je connais. Tu m'as impressionné parce que j'ai vu ta conférence sur les soft skills. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, de l'intelligence émotionnelle en affaires et dans la vie. Ta conférence m'a beaucoup impressionné par le contenu. Puis t'es la personne que je connais, que j'ai rencontrée, qui fonctionne le plus, je pense, par contribution que j'ai rencontrée. T'es toujours à propos de contribuer au succès des autres, contribuer à amener quelque chose de particulier à la vie de quelqu'un d'autre. Merci de faire ça. Merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Merci d'être déguisé en Maxime Tardif. Parce que Benoît, ce matin, a eu un café sur lui. J'ai passé une chemise quand il est arrivé ici ce matin. J'ai passé une petite culotte de jogging que vous ne voyez pas. Les pantalons sont dans le sécheur. Ça sonne tantôt dans le sécheur, c'est les pantalons à Benoît. Sachez tout ça. Merci de ces détails croustillants. Merci d'être là, Benoît. Parle-nous un petit peu de toi pour les gens qui ne te connaissent pas. En fait, je suis d'une manière un peu officielle. Je suis chargé de cours à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Je suis également responsable des relations internationales à cette même école. Je suis également conférencier, comme tu l'as dit. Une thématique vraiment qui me passionne, les soft skills, l'intelligence émotionnelle. On peut les nommer un peu de toutes sortes de manières de les définir. On en parlera plus longuement tout à l'heure. Et je suis également un père de famille. Je pense que c'est important de le mentionner. Deux enfants. Deux enfants de bas âge, de très bas âge. Cool. Dans tes conférences que tu donnes, tu expliques comment tu es tombé à être conférencier en soft skills, qui est assez particulier comme parcours, je pense. Tu n'étais pas destiné à faire ça du tout. Ce qui m'a impressionné aussi de ta conférence, c'est que si tu dis, pour les employeurs et dans le succès futur, des gens sur le marché du travail, les soft skills étaient un des éléments principaux à avoir comme outil dans sa trousse, dans son sac à outils pour réussir dans le futur. 100% d'accord. En fait, le Forum économique mondial classifie à chaque année, par les leaders à travers le monde, les compétences clés d'aujourd'hui et de demain dans un monde en pleine mutation. Puis ce qu'ils disent, c'est que, et puis finalement, les sondages se sont avérés avec une corrélation très forte avec toutes les compétences liées à l'humain. Donc, que ça soit résoudre des problèmes complexes, là on le fait en groupe, que ça soit également résoudre des problèmes cognitifs, mais également la coordination des autres, la gestion du personnel, l'intelligence émotionnelle. Pure et simple, ça a été une des compétences clés. D'ailleurs, en 2025, on prévoit que ça soit la compétence numéro 6, alors qu'aujourd'hui, elle n'apparaît pas dans les compétences clés. Et je crois qu'en 2030, elle va s'avérer être la compétence numéro 1. Donc, effectivement, l'humain, le côté humain, prend le dessus avec les technologies qui s'accélèrent, avec l'intelligence artificielle, avec toutes ces autres technologies qu'on va devoir faire face. Votre maison va être contrôlée principalement par toutes les technologies, elle va être interconnectée. Et bien, plus que jamais, toutes ces interconnections font en sorte que l'être humain va devoir se définir par ses émotions. Ça a toujours été le cas, mais entre certaines révolutions industrielles, on a senti que c'était moins important parce que, finalement, c'était l'efficacité, la productivité. Mais là, il va falloir voir la productivité d'une autre manière. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça, Benoît? Parce que ton parcours est très intéressant aussi. Tu n'étais pas nécessairement destiné à faire ça, mais la vie t'a amené à ça. Comment s'est passé pour toi de t'intéresser à ça et de devenir assez compétent pour en faire des conférences? Oui. Je pense qu'il y a une petite quote qui dit « Moins de 20 ans, ils ont compris ce que certains n'assimilent pas en toute une vie. » Et moi, je pense que mon background affectif, ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, a fait en sorte que j'ai compris très rapidement la valeur de l'être humain, du relationnel. Je t'ai dit tout à l'heure, je contribue. En fait, ça me fascine de contribuer au projet des autres, d'amener un projet plus grand que nature. C'est ma passion, c'est ma raison d'être. Chacun a sa raison d'être. La mienne, c'est celle-là. Et quand j'étais jeune, j'ai perdu un frère qui s'est noyé dans notre piscine familiale. Et c'est moi qui l'ai, si je peux dire, trouvé dans la piscine. Et ça m'avait vraiment marqué, bouleversé, etc. J'ai vécu une période assez difficile. Mais j'ai su à chaque fois qu'il m'arrive des choses très émotives. Dernièrement, il y a un peu plus d'un an, j'ai perdu mon père d'un cancer. Donc, tu es très, très proche de ton père. J'étais extrêmement proche de mon père. Par contre, d'une manière que j'explique mal, je vis très bien avec ces situations et ça me donne plus d'énergie encore et encore. Et ça me rapproche encore plus de l'être humain et de la valeur de l'être humain. Que finalement, on ne sait pas quand ça s'arrêtera. Donc, il faut en profiter. Puis, il faut vraiment être collé à sa raison d'être. Et je pense que c'est ce qui vous fait que vous avez ce podcast, c'est coller à votre raison d'être. De créer de la valeur à votre auditoire. Tout à fait. Finalement, comment tu es venu? Parce que quelqu'un t'a demandé, raconte l'anecdote de ce qui s'est passé quand finalement tu es tombé dans les soft skills. Oui, absolument. Écoutez, un jour, il y a un de mes profs à l'UQAM. Ça fait quand même huit ans que je travaille à l'UQAM. Il gère un bac en administration des affaires. Je me suis lié d'amitié avec un prof qui partage les mêmes valeurs que moi. Il s'appelle Elie Elia. Et un jour, il me dit, Benoît, il m'appelle un samedi soir à la maison. Il me dit, Benoît, il faut que tu me sauves la vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, tu sais, la conférence, j'organise en technologie à Toronto depuis un bout. Je dis, oui, c'est lundi, hier, bonne chance. Il dit, oui, mais tu ne comprends pas, mon conférencier qui allait parler de l'être humain vient de me lâcher. Il a un problème de visa. Il ne pourra pas venir à Toronto. Je dis, OK, ben là, écoute, je peux peut-être voir dans mes contacts. Et puis, finalement, il me dit, ben, j'aimerais que ça soit toi. Je dis, mais je n'ai jamais fait de conférence. De quoi tu parles? Il dit, oui, mais tu es bon avec les êtres humains. Puis, je raccroche. Je dis à ma femme, mon Dieu, lundi à Toronto, je n'ai même pas de contenu. Je viens d'accepter ça. Je m'en vais sur Google. Je marque relations humaines. Puis, je le mets en traduction. Puis, ça marque soft skill. C'est ce qui sort le premier. Je dis, mais mais semble, c'est moi. Puis, là, je commence à lire les descriptions. Je dis, mais c'est moi. Contribuer aux autres. Comprendre l'empathie. L'empathie, ce n'est pas de la... Ce n'est pas de dire mes sympathies. L'empathie, c'est de se mettre dans les émotions des autres sans les vivre. Je dis, mais c'est tout moi. Tout ce que je suis en train de lire, c'est moi. Fait que finalement, je veux bâtir quelque chose avec du storytelling, mélangé avec de la recherche empirique. Évidemment, ce n'était pas parfait. On va se le dire. Par contre, j'ai découvert une belle opportunité parce que tous les gens, à la fin de la conférence, m'ont dit que ta conférence a été un épiphany moment pour moi. Wow! Et à ce moment-là, je me suis rendu compte de deux choses. Que je pouvais être un bon conférencier, mais surtout que l'être humain allait être une belle opportunité d'affaires dans les années à venir. Parce que de plus en plus, les gens cherchent à être bons dans ce domaine, à être bons avec les gens. C'est assez drôle à dire. Mais les gens cherchent de plus en plus. Aller dans un métro, aller marcher à votre épicerie, peu importe où, à votre salle de manger, au restaurant, encore mieux. Vous allez vous rendre compte que les gens, plus que jamais, sont avec leur téléphone. Ils achètent la paix au restaurant. J'aime bien dire ça. On est au restaurant pour pouvoir une petite discussion avec ta douce moitié. On les plug sur le téléphone. Puis on a la paix pour faire avoir la discussion. Ou encore, on va travailler chacun de notre côté dans nos e-mails. Le restaurant est une autre zone de travail. Donc, je me suis rendu compte qu'il va falloir faire face à cette réalité, que ça va affecter encore plus nos enfants. Et que oui, c'est bien pour une opportunité d'affaires. J'en ai fait une opportunité d'affaires. Je me promène un peu partout maintenant en tant que conférencier au Québec, mais ailleurs également. Mais surtout, c'est que c'est collé, encore une fois, avec ma raison d'être. Après cette conférence-là, puis dans ta conférence, on parle de contribution. Tu as parlé souvent de comment tu as contribué à la vie de certaines personnes, à la situation de certaines personnes, puis comment ça a été remis. 100 %. Tenfold, comme on dit en anglais. Quelques exemples de ça. Quand tu contribues à la vie des gens, comment ça te revient de manière tangible? Avant d'aller là, j'aimerais dire, premièrement, donner toujours la chance au coureur. Alors, quelqu'un qui veut vous rencontrer, n'allez-y pas avec du jugement, c'est la pire chose. Je vais vous donner un exemple concret juste de cette petite parenthèse. Un jour, il y a une personne qui va au secrétariat de mon école. J'aimerais rencontrer quelqu'un qui est dans le domaine de la gestion. Je viens du Cameroun. Je suis un propriétaire d'école de commerciers. Puis le secrétaire m'appelle, puis il me dit, écoute, il t'habille un peu. Je ne sais pas si tu veux le rencontrer. Moi, je n'ai pas un bon feeling. Mais moi, je donne toujours la chance au coureur. Puis juste pour vous citer cet exemple extraordinaire, cette personne-là, quand je l'ai rencontrée, elle me dit, oh là là, ça ne vole pas. Cette affaire-là. Je lui ai dit, on va lui donner un café, mais pas plus, puis ça sera 15 minutes. Parce que quelqu'un qui est caractérisé par une intelligence émotionnelle très forte, il dépense ses énergies stratégiquement. Ça veut dire quoi? You could fool me once, shame on you. But if you fool me twice, shame on me. Parce que je n'ai appris rien. Je n'ai rien appris. Le temps est so valuable today. C'est ce qui est le plus précieux pour nous. Donc, je lui ai donné 15 minutes de café. Pas plus, parce que je n'avais vraiment pas un bon feeling, mais je lui ai promis. Et ça, c'est une autre affaire, on va peut-être en parler tout à l'heure, l'autodiscipline. C'est une qualité qu'on n'évoque pas nécessairement dans l'intelligence émotionnelle, mais c'est tellement ancré dans l'intelligence émotionnelle. Être autodiscipliné, c'est bien beau de dire je vais te créer de la valeur, Maxime, mais si je ne le fais pas, si je ne fais pas les suivis que je t'ai promis, je viens de créer des attentes, puis là, tu vas être malheureux par rapport à ce que je t'ai créé comme attente. Donc, pour revenir à cet exemple, notre Camerounais, j'ai donné 15 minutes, j'ai fait le suivi qu'il m'a demandé, il m'a dit, donne-moi des dates, je veux t'inviter au Cameroun pour faire une conférence. Il m'a dit, ça n'arrivera jamais. Et donc, je fais un petit email, le lendemain, il dit, est-ce que c'est correct les dates? Je ne m'en ai même pas parlé au niveau financier. Il dit, dis-moi combien tu veux. Il a lancé un email, puis il dit, pas de problème. Le lendemain, j'avais un billet d'avion pour la Camerounais. Alors qu'il y a des discussions que j'ai en répétition avec des gens qui me promettent des affaires. Puis ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Alors que lui, tout est filoché, mais c'est peut-être qu'il n'avait juste pas besoin de prétendre d'être quelqu'un d'autre. Il avait déjà réussi dans la vie, puis il n'y a pas besoin. Puis effectivement, quand j'étais arrivé au Cameroun, je peux vous dire que j'ai réalisé que ce n'était pas un tout nu dans la rue, comme on dit. Donc, donner la chance au coureur, c'était ma petite parenthèse, excuse-moi, elle était un peu longue, mais par la suite, les exemples sont multiples. Par exemple, je vous donne l'exemple d'une personne que j'apprécie bien qui s'appelle Reda Agouran. Elle est un ancien athlète professionnel de l'Impact de Montréal. Un jour, il me dit, tu devrais rencontrer Assoun Kamara. Je rencontre Assoun Kamara, qui est un joueur qui a passé le plus de temps à l'Impact de Montréal depuis qu'ils sont dans la Major League of Soccer, dans la MLS. Il vient de prendre sa retraite, d'ailleurs. Puis il me raconte son histoire, Assoun Kamara. Puis je lui dis, Assoun, écoute, tu devrais vraiment écrire un livre avec ça. Puis là, je l'ai aidé à expliquer comment il pourrait finalement s'imaginer le livre. Parce que j'ai dit, c'est vraiment un beau parallèle avec l'entrepreneuriat. Tu devrais faire quelque chose avec. Il me rappelle. Il me dit, Benoît, je veux faire le livre avec toi. Je dis, ben non, écrire un livre. Je n'ai jamais pensé que j'allais écrire un livre un jour. Et encore une fois, les relations, petit train va loin. J'appelle Daniel Henkel, qui est une bonne amie, parce que j'essaie de contribuer à son succès mutuellement. Évidemment, on s'apprécie beaucoup. Mais encore une fois, dans une matière de contribution. Et je dis à Daniel, tu dois avoir un éditeur à me présenter, à me présenter Québécoeur. Je n'ai même pas eu à pitonner les projets. On rencontre la directrice de cette division des éditions logiques. Puis elle me dit, c'est bon, c'est accepté. Là, il fallait le livrer. Puis là, on s'est mis à écrire un livre. Puis la préface, nul autre que Didier Drogba. Moi, je suis un fan de football. C'était ma vedette de jeunesse. Il est su le même cover que moi. Ça me donne des frissons à vous en parler. Donc, juste pour vous dire, là, j'ai fait plein de liens. Puis c'est tout le maillage de créer de la valeur, d'être obsédé par cette création de valeur pour les autres parce que ça vous revient à un effet multiple comme tu l'as bien prononcé. Le gros problème, c'est que tout le monde le comprend, mais très peu vont agir dans ce sens-là parce qu'il y a comme un blocage qui fait que vous voulez le faire, mais en contrepartie, si Maxime, il m'invite à son blocage, il va me faire ci après. Il y a toujours du « ouais, mais là, on commence à calculer ». Tu crées des attentes par rapport à un geste que tu as posé. C'est quand on commence à calculer qu'on vient de se tromper de chemin. Si vous avez accepté, ça vient en adéquation avec votre raison d'être, vos valeurs. Le problème, c'est qu'il y en a qui ne connaissent pas leurs valeurs. C'est un gros problème. Donc, savoir se connaître, l'intelligence émotionnelle, la première facette, c'est de se regarder dans le miroir. Est-ce que tu vois un lion puis tu as un beau petit chat avec tes qualités et tes défauts? Est-ce que tu te vois vraiment comme tu es? Première chose. Puis après, savoir naviguer, danser dans les émotions des autres à tout moment. Est-ce que les gens se voient comme ils le sont généralement? Bien, c'est difficile à dire. Il y en a que oui, il n'y en a que d'autres. Par exemple, les gens qui sont dotés de caractéristiques leaders, de leaders naturels, je trouve que oui. Par contre, beaucoup de chefs d'entreprise ont prétend qu'ils le sont puis ils ne le sont pas tout le temps, en fait. Une des manières de le faire, très simple, faites un exercice à la maison, tu peux le faire avec ta douce moitié, c'est très simple. Vous demandez d'écrire sur un papier tes trois forces et tes trois qualités et d'en faire autant selon ta perception de toi. Et des fois, ça peut mener, je vous avertis, je ne pense pas dans votre cas, mais ça peut mener à des petits conflits. Bien, voyons donc, c'est ma faiblesse. Moi, je l'ai écrit comme ma première force. Bien, ça nous permet un pivotage ou un réajustement. On se dit, Seigneur, ce n'est pas moi ça finalement. Je pensais que c'était moi, mais ce n'est pas moi du tout. Il y en a qui ne sont pas conscients. C'est un bel exercice à faire et je le fais à chaque année avec ma femme en fait. À date, ça va bien. Mais tout ça pour dire que savoir se reconnaître, ce n'est pas instantané. Il faut faire cet exercice, il faut faire une réflexion annuelle, semestrielle, je ne sais pas, sur notre personne, où on est rendu, etc. Donc, c'est la première composante de l'intelligence émotionnelle, savoir se reconnaître dans ses émotions les plus profondes, les plus difficiles, puis dans notre quotidien également. Comment reconnaître quelqu'un, parce qu'on a parlé de la discipline, de la carité à la place des autres, comment reconnaître quelqu'un qui est intelligent émotionnellement, qui a des soft skills dans la vie, dans le quotidien? Comment tu reconnais ça facilement? Tellement simple, tellement simple. En fait, c'est juste qu'il faut être dans le moment. Full light? Non, il faut être dans le moment. Non, il faut être dans le moment. Il faut vivre dans le moment. C'est facile à dire. Mais par exemple, depuis que je suis arrivé ici, je sais exactement qu'il y avait des oeufs dans la casserole. J'ai détecté tous les petits détails. J'ai détecté le body language de chacun, de tous et chacun. Puis je m'en suis imprégné pour m'ajuster dans la manière d'élaborer une discussion. Donc, d'être dans le moment, c'est la première chose. Subtile! Le body language, c'est 60 des fois dans certaines cultures. 80 % du message qui vient d'être lancé. 10 % des mots. 10 % des mots puis dans certains langages, c'est 5. Puis les mots, c'est comment tu les dis? Avec l'intonation! C'est ça. C'est une des forces à toi aussi. Tu en parles dans ta conférence et comment t'exprimer. Exactement! D'arrêter le moment de conscience. Des fois, dans certaines cultures, les Japonais, les Finlandais sont très forts pour présenter le silence comme une marque de respect, comme une marque de réflexion. Chez nous, les Américains, les Canadiens, c'est comme on est vraiment inconfortable avec ça. Ça crée un mal-être. Donc, la première chose, c'est vraiment ça, d'être dans le moment. Puis une fois que tu es dans le moment, de porter une attention particulière au body language des gens, quand tu lances une phrase, regarde comment elle la reçoit. Il faut vraiment être dans le moment. Puis pour être dans le moment, on peut faire des exercices pour être dans le moment. C'est la méditation, c'est des choses comme ça, la respiration plus profonde. Parce que c'est difficile aujourd'hui d'être dans le moment, d'être discipliné avec son téléphone. Moi, quand j'arrive à la maison, mon téléphone reste dans la poche de manteau jusqu'à temps que mes enfants d'hors. Après, je le regarde quelques minutes, quelques minutes, je gère ce que je dois gérer puis je le regarde juste le lendemain après avoir pris mon café. Sinon, on devient très distrait, les notifications, etc. C'est pour ça que les gens sont de moins en moins dotés d'intelligence émotionnelle parce qu'on est toujours pris avec des choses à faire puis il y a une des premières caractéristiques, un premier élément d'être dans le monde. Je suis convaincu que les gens qui nous écoutent vont avoir beaucoup de questions par rapport à... On sait que l'intelligence, le cuit de base, tu viens au monde avec ce que tu as comme intelligence de base. Ça ne se développe pas nécessairement. L'intelligence émotionnelle se développe sur un certain niveau, j'imagine. Tout le monde peut atteindre le même niveau de l'intelligence émotionnelle. Quels sont les ouvrages? Qu'est-ce que tu recommandes aux gens comme exercice pour développer ça et être plus souvent dans le moment présent? Tu vas faire une méditation ou des choses comme ça. Mais pour quelqu'un avoir des résultats plus probants par rapport à ça, qu'est-ce que tu recommandes? Moi, je recommande de télécharger une application, il y en a des centaines, mais des applications plus qu'un livre. Moi, je recommande de le faire dans l'action. Lire, c'est super, on en parlait tout à l'heure, mais on ne retient pas tout, surtout si on n'a pas des techniques de lecture. Donc moi, je recommanderais de passer plus par l'action, recommander AppSpace, par exemple, où il y a plusieurs applications qui favorisent cette méditation, qui t'aident à méditer. À un moment donné, moi, je le fais seul maintenant, puis là, ça te rend discipliné. Tu t'échanges l'application puis chaque jour, tu dois le faire pour avancer au prochain stade. Moi, je pense que c'est ça, c'est d'être conscient du moment puis de le savourer. C'est l'étape première, mais je veux rebondir sur ce que tu as dit. Tu as parlé de quotient intellectuel puis que finalement, on est né avec un certain quotient intellectuel puis il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Oui, on peut être plus autodiscipliné, travailler plus fort pour avoir de meilleures moyennes. Puis je le vois dans mes groupes, je peux pointer la personne, le génie dans la classe s'il y en a un. Il n'y en a pas, là. Je veux dire, on est tous à peu près au même niveau, ce qui fait qu'on est plus performant une personne qu'un autre dans notre domaine d'expertise, dans notre travail, à l'école, à l'université. C'est simplement notre autodiscipline puis notre automotivation. C'est tout. Notre quotient intellectuel est le même ou est à peu près au même niveau. Sérieusement, les génies, il y en a un par mille. Par la suite, il y a, et on ne l'a pas évoqué, mais la personnalité. Puis il y en a des fois qui en ont deux. Une plus noire que l'autre. Puis cette personnalité-là, encore une fois, oui, elle se développe, mais après 10, 12 ans, notre personnalité est forgée, est cristallisée puis c'est vraiment difficile de la changer. Et là, on arrive à notre quotient émotionnel, une nouvelle terminologie qui est apparue dans les années 2006 qui devient de plus en plus importante et dans les critères d'embauche, on va leur proposer des tests émotionnels plutôt que des tests techniques. Parce qu'on sait très bien qu'on réapprend à apprendre en entreprise plutôt que notre côté émotionnel où je viens de l'évoquer. ce n'est pas vraiment possible de s'améliorer en fait. Dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que les entreprises maintenant sont plus, vont plus regarder un peu ce qu'on appelle la lettre de motivation qui servait quasiment à rien, juste après ça. Elle devient de plus en plus importante. Lettre de motivation, oui, parce que ça combine à ta raison d'être. C'est ça. Non, mais au-delà de juste dire OK, bien moi, je suis allée à l'école en ça, en ça, ça l'explique un peu plus sur la personnalité. Je vais aller plus loin, c'est plus la partie autre champ d'intérêt. Au bas du CV, celle qu'on ne lisait jamais, mais où est-ce qu'on va voir que Maxime fait des marathons, où est-ce qu'on va voir que Maxime, c'est un constant learner parce qu'il lit toujours des livres, il adore les livres, où est-ce que Maxime, on voit qu'il a fait des compétitions plus jeunes. Ça nous montre l'autodiscipline, l'automotivation. Moi, par exemple, c'est sûr que je préfère un CV où j'ai quelqu'un qui a été, pas nécessairement champion, mais qui a été dans le sport de haut niveau, qui a été dans la gymnastique, qui a été dans un scientifique, je ne sais pas, dans la danse, dans les arts, elle montre le côté créatif. C'est tous ces éléments qui sont un peu plus subtils, qui sont un peu plus cachés, mais qui montent le vrai côté émotionnel ou les vraies compétences de l'être humain. Avoir une maîtrise en gestion, tout le monde peut en avoir une. Je veux dire, ça ne nous différencie plus aujourd'hui. Certes, c'est important, mais pour moi, c'est ces qualités intrinsèques-là d'appartenance, passion, qui est le plus important. Mais c'est nouveau que ça prend une ampleur et que les employeurs vont regarder ça plus. Oui, oui, oui. J'ai Airbus dernièrement, j'étais à Toulouse, puis Airbus, le vice-président et ressources humaines a mentionné, nous, on licencie, en fait, on embauche pour les compétences techniques et on licencie par manque de compétences douces, compétences soft. Et aujourd'hui, on est en train de tout remanier notre manière, notre process d'embauche à cause de ça. Les ingénieurs, ils sont tous techniquement presque au même niveau, mais c'est de savoir travailler en équipe, puis ça, c'est vraiment pas évident le travail d'équipe aujourd'hui. Si, pour les chefs d'entreprise, pour les leaders qui nous écoutent, comment tu développes une philosophie d'entreprise où tu amènes tes influences, tes employés à travailler dans cette direction-là, d'avoir des meilleurs soft skills. Tu as des exemples d'entreprises qui font ça présentement. Il y en a plein. Si tu avais une entreprise à partir de demain matin, à partir, de qui tu t'inspirais? Ah, wow! Il y en a deux qui me viennent en tête. C'est des classiques, un moins connu que l'autre. Le classique des classiques, c'est Google. Mais l'autre, très intéressant, qui est peut-être moins connu, je vous encourage à acheter son livre. Ça s'appelle tout simplement La culture de Zappos. Zappos, Z-A-P-P-O-S. C'est un site web qui vend des livres en ligne, pas des livres, des souliers en ligne. Écoute, il faut être audacieux pour avoir créé ça il y a une dizaine d'années. Un site web qui proposait des souliers en ligne. Qui était vraiment disposé à acheter un soulier en livre à cette époque? Mais c'est toute leur culture d'organisation. Je veux parler de la motivation à travers ça. On pense qu'il y a des gens qui sont motivés puis d'autres qui ne le sont pas. La vérité, c'est que tout le monde est motivé. Mais la vraie question, c'est par quoi? Et il y a de la motivation sous-optimale et de la motivation optimale comme on l'appelle. Et donc, si c'est la carotte et le bâton et c'est ce qu'on a tendance à faire avec nos enfants, de dire, si tu fais ça, je te donne ça. Ça, c'est de la motivation sous-optimale et ça amène à un résultat sous-optimal. On est beaucoup mieux et juste pour aller dans l'autre parallèle, la motivation inhérente, une motivation où tu le fais et tu pourrais rester dix heures à le faire parce que tu es dans ton state of flow. Donc, ça rentre là-dedans. Il y a trois éléments qui sont universels et si les organisations le comprendraient mieux, je pense que les organisations s'y prêteraient mieux et ces deux organisations l'ont bien compris, Google et Zappos. La première, c'est que le désir d'autonomie est propre à tous les êtres humains sur la planète. C'est universel. L'autonomie. Le moindrement que vous mettez un élément de contrôle, le plus que les êtres humains ne se sentent pas épanouis. Donc, il faut les contrôler sans les contrôler. Les mettre des guidelines, le premier. La deuxième, c'est évidemment tout ce qui est en train de... C'est la compétence. La compétence. Tous les gens voudraient être plus compétents. Pensez à vos enfants quand ils commencent à marcher. Ils tombent, mais ils veulent se relever puis réessayer. Éléments de compétence. La troisième, le sentiment d'être lié aux autres. Si on est capable de rallier ces trois éléments d'autonomie, pensez à votre enfant quand vous commencez à lui donner à manger. Il veut prendre la cuillère puis il veut manger tout seul. C'est vrai. Il veut être autonome dès son bas âge. C'est la même chose en organisation. On va être autonome. On ne va pas être contrôlé. La deuxième que je viens d'évoquer, c'est au niveau le sentiment de relation avec les autres. Faites à votre enfant et je reviens à l'enfant parce que ça commence très bas, partout. Vous vous cachez où il vous regarde et vous ne le regardez pas. Il va prendre votre visage et lui dire, regarde-moi. On veut être connecté avec l'autre. C'est la même chose en entreprise. Donc, aujourd'hui, en entreprise, on ne veut plus des rencontres d'équipe. On veut du one-to-one et la génération Z encore plus. On veut être connecté avec la personne qui nous gère, qui nous lead, qui nous manage. Et la troisième, je viens de l'évoquer, c'est cet élément de compétence. On veut se sentir compétent dans ce qu'on fait. Fait que la formation, les conférences sont de plus en plus mis de l'avant en entreprise parce que ça permet cet épanouissement de soi. Donc, juste pour rentrer dans ces trois éléments, je trouve que les organisations devraient entrer dans leur culture d'organisation. Pour rebondir sur le point, et je termine si ta question était longue la réponse, mais plein de... C'est correct. C'est que la raison d'être d'une organisation, si elle est bien véhiculée, toute l'organisation va fonctionner beaucoup mieux. Je vous donne l'exemple de la NASA. Il y avait eu un gros reportage quand il y avait eu le lancement de la première orbite qui était partie sur la planète, sur la Lune. Et parmi les... On interviewait tout le monde qui faisait partie de la NASA. Il y avait quelqu'un qu'on avait interviewé et ça avait resté dans le record, mais ça n'avait pas apparu sur le documentaire. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet exemple-là. Et on lui a dit « Qu'est-ce que vous faites, vous? » On lui avait posé rapidement la question. Le monsieur était là, interviewait tout le monde. Il arrive à ce monsieur-là, il ne regarde pas trop ce qu'il fait. Il dit « Qu'est-ce que vous faites ici, vous? » Il dit « Moi, j'envoie des gens sur la Lune. » Et ça restait comme ça. Et plusieurs semaines plus tard, on a regardé tous les gens qu'on avait interviewés et on a dit « Mais ce monsieur-là, on ne sait même pas ce qu'il faisait, on n'a même pas son nom, on ne peut même pas diffuser parce qu'on n'a pas sa signature. » Ils vont le revoir à la NASA. Ils disent « Qui c'est ce monsieur-là? » Ici, c'est le concierge. C'était le concierge de la NASA. Il envoyait des gens sur la pleine Lune. Et juste pour faire le parallèle avec ça extraordinaire, il y a quelques années, une dizaine d'années, en France, ils ont envoyé une autre orbite et elle a explosé. Et vous savez pourquoi elle a explosé? Parce qu'il y avait une poussière dans le moteur. Donc, faire le parallèle du concierge qui est aussi important que d'autres personnes, il avait très bien compris sa raison d'être, que tout devait être propre parce que c'était capital pour la NASA d'avoir toutes ses composantes en adéquation pour pouvoir envoyer la fusée. Comprendre sa raison d'être, c'est aussi profond que ça. Je trouve que c'est le plus bel exemple que j'ai vu pour l'illustrer. J'envoie quelqu'un sur la planète Lune. Quand on te demande à tes employés « Qu'est-ce que vous faites? » Mais s'il répond exactement à ce qu'il fait, ou est-ce qu'il a compris quelque chose d'encore plus grand que ça? Intéressant ça, hein? Oui. J'ai une question à poser aux gens dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu fais? C'est drôle, tu parles de tout ça. J'étais en voiture tantôt ensemble et je te recommandais un livre qui était pour les enfants. Puis plus je lis ces ouvrages-là, plus je me dis « La base est assez simple. Tout le monde est pareil puis ça ne change pas. » Parce qu'il parle pour les enfants, ce qu'ils ont besoin, il y a un « power bucket » puis il y a un « attention bucket ». Ils ont besoin d'avoir du pouvoir puis ils ont besoin d'avoir de l'attention. C'est la même chose que les employés ont besoin d'avoir ou les gens qui se travaillent ont besoin d'avoir du pouvoir puis de l'attention. Oui. Pouvoir de contrôler ce qu'ils font, d'avoir cette flexibilité d'innover, de se casser la figure puis pas qu'on lui tape dessus parce qu'il est cassé la figure. La figure, au contraire, il innove, il essaye des nouvelles affaires et le pouvoir d'influencer aussi qui est très important. Puis je pense que c'est la meilleure manière d'avoir quelqu'un d'ultra-productif. D'ultra-productif, mais pour ce faire, il faut connaître sa raison d'être, ses valeurs, les diffuser dans l'organisation et faire confiance aux gens. Le leadership façon 2019, c'est un leadership caractérisé par faire confiance, mais pas que tu es chef d'organisation qu'on te fasse confiance, mais que tu fasses confiance à ton équipe. C'est à toi de recruter les bonnes personnes. Je vais reprendre l'exemple de Zappos pour le recrutement. Extraordinaire! Ils ont un processus de recrutement qui dure 4 semaines. Pendant 4 semaines, vous devez suivre des formations en série et chaque fin de semaine, on vous donne un paycheck pour la semaine parce qu'on vous paye pour cette formation. Mais en plus de vous payer, à chaque fin de semaine, on vous envoie un petit contrat et on vous dit vous signez ce contrat et vous sortez de Zappos et on vous donne 1000$ en bonnie. Je pense que c'est 2000 même. Donc, ils ont la possibilité de faire la formation d'une semaine, de se tirer, d'être payés pour cette semaine de formation et d'encaisser 2000$. Et c'est la même chose pendant les 4 semaines de formation. Chaque fin de semaine, on t'offre un chèque de 2000$. On dit tu peux quitter. Qu'est-ce que tu attends? Et je peux vous dire qu'après 4 semaines, avec tout ce processus, les gens qui rentrent dans la boîte, ce sont des gens qui sont en adéquation avec les valeurs, la culture de l'organisation. Et on est certain qu'ils vont rester, qu'ils vont être loyaux, qui vont amener la valeur qu'on s'attend à eux. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de gens qui prennent le 2000$? Écoute, c'est une bonne question. Je sais que leur processus est tellement complexe en amont de ça que quand ils arrivent là, je pense que c'est un effet wow, parce que c'est intéressant. Regarde, j'en parle. J'en parle. Mais je pense qu'il y a un processus très complexe avec des matrices psychologiques derrière qui font des tests. j'en ai aucune idée. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même très intéressant comme manière de voir les choses. Je pense que le succès des organisations d'aujourd'hui, c'est le succès d'organisations qui font les choses autrement. Il ne faut plus se soucier de notre concurrent direct. C'est plutôt la personne qui vient d'un autre secteur qui, à mon humble avis, il faut se soucier. Oui. Ça coûte cher aussi pour les entreprises, tout le temps, le roulement personnel. Ah, je vais repondir sur ce point. J'adore un exemple. Il y a une entreprise américaine, quand tu rentres dans l'organisation, ils ont une citation, c'est marqué 1 égale 3. One equal 3. Vous savez pourquoi? C'est qu'ils ont gagné Fortune 500, première entreprise depuis 10 ans où il fait bon de vivre, de travailler. C'est quand même quelque chose. Leur principe premier, c'est 1 égale 3. Ils préfèrent embaucher une personne que trois personnes. Oui, oui. Donc, ils vont le payer un peu plus cher. Ils vont offrir un écosystème qui est plus dispendieux, mais ils sont certains qu'ils vont rester. On va prendre l'exemple de Costco versus Walmart. Costco, leur loyauté est à peu près 75 %. Walmart, leur loyauté est à peu près 22 %. Gros roulement. Gros roulement de tambour, ça coûte cher, etc. Par dollar investi dans un employé, Costco est à peu près 70 % plus rentable. Bon. Pour une entreprise, trouver son why, son pourquoi, c'est pas simple. Des fois, tu regardes ça, tu dis, tout le monde fait la même chose. Tout le monde va vendre des voitures, tout le monde va faire de l'immobilier, tout le monde. comment les gens vont mettre vraiment le doigt sur leur why, généralement? C'est quoi le processus? Simon Sinek a écrit un livre là-dessus. Le big why. Moi, je pense que l'immobilier, c'est pas ça. Si tu es dans l'immobilier, ce que tu es, en fait, c'est pas dans l'immobilier que tu es. C'est dans le rendre service aux gens. C'est dans le relationnel. C'est dans s'assurer qu'est-ce que tu fais une fois que tu as fait ta transaction avec la personne? C'est fini? Ou c'est le début de votre relation. Est-ce que tu lui envoies une carte à Noël? Ou encore mieux, parce qu'une carte à Noël, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu l'appelles ou tu y fais une petite vidéo. Il y a plein de manières. Pour moi, l'immobilier, l'éducation, le secteur plus classique industriel, tous ces éléments, oui, on rend un service ou un produit, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Je prends l'exemple de Apple que je vois en ce moment. C'est pas un ordinateur que vous achetez. C'est un design. C'est une façon de vivre. Vous rentrez dans un Apple Store. On vit toute la même chose. C'est qu'on fait partie de la même communauté. Parce que quand je me revire et je vois un Maxime dans le Apple, je sais qu'il aime Apple. Il n'y a rien d'autre ici. Et donc, c'est le big wise. C'est vraiment la raison d'être. Toi, tu es là pour vendre des maisons ou pour s'assurer que la personne qui te fait confiance va être heureux et va se sentir bien dans son chez soi. Est-ce que tu es transactionnel ou relationnel? C'est un classique, mais c'est ça. Donc, moi, je ne pense plus qu'il faut être... Moi, je suis immobilier. Il faut penser... Ça semble un peu cliché, ce que je dis, mais franchement, il faut amener ça ailleurs. Comme notre ami qui envoie des gens à la Lune, je trouve. Qu'aujourd'hui, moi, j'essaie de rendre les gens... On me demande qu'est-ce que je fais. J'essaie d'inspirer les jeunes à devenir plus grands que moi. C'est ça que je veux. Quand ils me dépassent, j'en suis plus que ravi. C'est ça, mon purpose. C'est intéressant. Ça fait réfléchir. Ce matin, tu as un instant dans le métro. Tu es dans un café sur toi. On espère être du monde assez intelligent émotionnellement, assez équilibré. Quand des affaires comme ça arrivent dans le quotidien du monde, si quelqu'un veut sauter sa fuse parce qu'il est arrivé quelque chose, comment quelqu'un assez intelligent émotionnellement va répondre au lieu de réagir? Excellent. En fait, c'est une autre des caractéristiques de l'intelligence émotionnelle. On appelle ça self-control. C'est les pantalons? On l'appelle le self-control. Le self-control, c'est cette manière de se contrôler, contrôle de soi dans toute situation. Tu vis une situation vraiment difficile, tu reçois un courriel d'une personne un peu mean. Ah oui, tu m'as parlé à ton... J'aime ça. Et donc, la personne t'écrit quelque chose, on aurait tendance à réagir à chaud, d'être en Saint-Cyboire puis d'écrire quelque chose à chaud. Mais je peux vous dire que le lendemain, quand vous allez vous réveiller, vous allez vous dire que c'est, j'ai fait là puis vous avez reçu plein de courriels en suivi de ça parce que c'était plein d'ailleurs puis etc. Puis là, vous avez créé une montagne. Pourquoi pas dormir là-dessus? Puis d'ailleurs, t'étais comme ça avant, je pense. Oui, exactement. J'étais un peu à l'italienne. J'ai un peu le chuchuchon chaud de nature et effectivement, je réagissais beaucoup à chaud. Et plus que... J'ai fait un travail sur moi-même de dire « step back and relax ». J'ai beaucoup de... J'ai un cas en ce moment même. J'ai vraiment... J'ai composé à peu près huit fois l'email puis je ne l'ai pas envoyé. Je ne l'ai pas envoyé. J'ai senti que ce n'était pas le bon timing. Il faut laisser chaque poussière retomber. Tu deviens de ne pas l'envoyer. Exactement. C'est là, c'est mis sur papier. Tu dis « fuck it, je ne l'envoie pas ». C'est libérateur quand même. Oui, c'est libérateur puis tu te dis « ben regarde, je l'ai écrit, comme ça je le verrais ». Et puis les fois, c'est-tu quoi? Le pire, c'est que tu as à la Chine de l'avoir envoyé. C'est pas le cas pour moi qui l'a envoyé. Je ne suis pas sûr que c'était le bon timing. Puis je vais aller plus loin. Souvent, les courriels, les messages textos sont mal interprétés. À moins que vous dites oui ou non pour une question bien simple, prenez donc le téléphone, une autre caractéristique d'une personne avec une intelligence développée, émotionnelle. Il va se déplacer, il va se lever, il va aller voir son collègue à deux bureaux. C'est quelque chose. Il y en a qui envoient des longs courriels à une personne qui est à côté de lui. Dans leur bureau. Prenez le téléphone. Si vous êtes audacieux, levez-vous et allez voir la personne. Parce que vous allez créer une relation avec cette personne et plus que vous allez créer une relation avec cette personne, moins que vous allez avoir des problèmes parce qu'elle va toujours être en mode solution. first. Mais deuxième, qui est encore plus intéressant à mon humble avis, c'est que vous n'allez pas avoir d'incompréhension ou de mauvais understanding, de misunderstanding entre vous deux parce que vous vous parlez. Et évidemment, il y a une manière de le dire aussi. Donc, c'est un peu... Une manière de le recevoir aussi. Une manière de le recevoir aussi. Ça, c'est le défi comme en tant que gestionnaire, tu vas dire « Là, ils sont prêtes les pantalons. » Oui, c'est ça. Parce que sinon, ça va sonner à tous les troupes. Il y a une manière aussi de recevoir ça parce que des fois, c'est facile d'aller l'exprimer. Le recevoir est plus difficile des fois. Oui, absolument. Encore une fois, je pense que quand vous recevez quelque chose d'un peu compliqué, essayez de trouver un mot poli, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas y répondre, c'est de prendre le téléphone ou d'aller voir la personne. C'est un message-là, il me semble que tu as été un peu rough ou tu as dit quelque chose. Je pense que j'ai fait quelque chose et je ne m'en suis même pas rendu compte. Peux-tu m'expliquer aussi que je me suis trompé? Je n'ai jamais pensé qu'on a raison parce que dans toutes les situations, on a toujours notre part de responsabilité. Des fois, c'est 10% sur le 100%, mais on a une part et assumons donc cette part-là à place de dire que c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Ça donne beaucoup de pouvoir de reconnaître ta part de responsabilité dans quelque chose. Exactement. Absolument. Parce que tu dis qu'il y a une relation qui ne va pas bien, tout le temps, la moitié, c'est toi. C'est moi, c'est Stéphanie, c'est toi. C'est une collaboration à deux. Puis si ce n'est pas toi de manière claire, il y a quelque chose que tu peux changer pour que ce soit plus facile. 100%. Ça, ça donne du pouvoir de dire, moi, je peux changer ça. Moi, je peux faire ça. Oui, absolument. Absolument. Donc, encore une fois, une autre belle caractéristique de l'intelligence émotionnelle, je trouve ça le fun comme entrevue parce qu'on les amène sans vraiment les amener de manière un peu naturelle, mais le self-control, c'est une compétence extraordinairement bonne à développer. Dès un jeune âge. Dès un jeune âge, d'ailleurs, on parlait de travail d'équipe. Beaucoup de recherches ont prouvé que le travail d'équipe, les équipes performantes aujourd'hui ont deux éléments clés que d'autres n'ont pas. On a découvert ça au fil des recherches. Je trouve ça extraordinaire. C'est tellement simple. La première chose, c'est que dans les équipes de performance, il y a un safety net, un sûreté de sécurité. Ça veut dire que quand on est en rencontre, Maxime peut dire ce qu'il veut. Il ne sera pas jugé, il ne sera pas backstabé par la suite. Il y a un genre de confiance mutuelle et on se laisse aller dans la discussion. Le deuxième élément, c'est equality of voice. Tout le monde doit parler. Google, on parlait de Google. Google, les chief leaders d'équipe, ils ont un calepin avec un coche. Ils vont cocher quand quelqu'un a parlé dans la discussion. Ceux qui n'ont pas parlé, on va les amener à parler. Ça amène un élément de confiance, un élément de résilience entre les équipes de travail. Travail d'équipe. Tu dis que ça commence jeune. Absolument. Le travail d'équipe aussi. Je me rappelle de mon fils cet été. Je suis un fan de foot fini. Il marque des buts dans ma cour. On est à la Coupe du monde. J'ai un de mes amis qui est un de mes bons mentors. Il m'a dit « Benoît, j'aimerais ça te parler parce qu'il y a quatre enfants. Il y a quatre enfants et il me dit « Il me semble que tu es un peu too much à célébrer les buts de ton fils dans ta cour. Tu es un peu obsessif. Je peux-tu te conseiller quelque chose? » En plus, il est super jeune. C'est là que tu formes son caractère, etc. Célèbre donc ses passes à la place. Célébre ses passes chaque fois qu'il fait une passe, célébre les. J'ai tellement fait ça de manière systémique dans notre approche, dans tout ce qu'il faisait, le partage, machin, que l'Halloween s'en venait en plus à cette époque-là. Il a tout partagé ses bonbons. Il s'est mis à tout partager. Finalement, quand il se retrouvait devant le but, il ne marquait plus ce but-là. il revenait en arrière puis il passait. Mais tout ça pour dire que ce que vous allez enseigner jeune, puis là, on parle à des gens, c'est ce qui va rester puis ça s'imprègne dans son comportement puis ça évolue. Puis quand il est rendu au monde des affaires, il est beaucoup plus voué à tout partager, à créer de la valeur, à collaborer et à comprendre aussi que collaborer, ça se fait à deux des fois, à plusieurs. Dans les relations, de couple, les relations interpersonnelles, l'intelligence émotionnelle a sa place dans le succès d'un couple aussi. Tu as vu tes parents, je pense, qui ont un couple très fort. Qu'est-ce que tu as retenu de ça? Bien, c'est la résilience, c'est la communication, c'est la résilience parce qu'on va vivre des choses difficiles, parce qu'on a des bonnes journées ou des mauvaises. Moi, quand j'arrive sur le seuil de ma porte à la maison, je me rappelle mon père, je l'observais beaucoup, comment il se comportait. Juste un body language, je regarde ma femme, j'ouvre la porte, je sais si je dois aller à la vaisselle ou je peux aller me reposer sur mon divan. Je le sais! Elle a eu une mauvaise journée, je vais y aller et je vais faire le repas. Donc, toutes ces subtilités, la résilience, la compréhension de l'autre, la communication. Par exemple, nous, à chaque année, on vient de le faire, on se fait des résolutions, mais pas des résolutions pour soi, en fait. On fait une prospection de notre couple et je dis à ma femme, moi, j'aimerais peut-être, dans les trois éléments que j'aimerais que tu t'améliores, il me semble, c'est ces trois éléments-là. Puis là, elle renchirait avec les trois éléments qu'elle aimerait que je m'améliore et on met ça sur le frigidaire. Je trouve que c'est encore plus réel, on est encore plus franc et ça ouvre un discours beaucoup plus honnête et on le fait depuis des années et ça marche très bien. Donc, cette résilience, cette communication que la vie de couple, c'est un sport dangereux, c'est comme ça. Et puis, c'est comme ça qu'on réussit à faire des belles choses. Ton père, qu'est-ce que dit avant son décès? Oui, mon père, en fait, mon père a perdu son fils, donc quelque chose que je ne peux pas m'imaginer et elle vivait une vie extraordinaire et puis on a su en quelques semaines qu'il y avait un cancer puis trois semaines plus tard, il était décédé puis j'avais eu un moment vraiment unique avec lui puis papa, c'est une personne de peu de mots contrairement à moi et comme tu peux le voir et je ne l'ai dit pas, je ne comprends pas, là, tu me fais encore des blagues, des blagues, tu étais à quelques jours de quitter ce monde, ça me faisait vraiment chaud au cœur puis j'ai dit peux-tu me donner le truc que tu as parce que tu n'es pas divorcé avec maman puis il y a neuf couples sur dix au Québec qui se divorcent après le décès d'un enfant, neuf couples sur dix. Vous, vous avez été encore plus fort dans cette relation, cet amour, donc ça, ça m'a vraiment un peu ébloui et j'ai dit et en plus de ça, tu fais encore des blagues, tu sais c'est quoi ton destin puis tu fais encore des blagues à quelques heures, c'est quoi ton secret? Puis il m'a pris par la main puis il m'a dit tu le fais déjà, je me dis qu'est-ce que tu veux dire? Il dit tu prends plus de bonheur à voir ta femme heureuse que ton propre bonheur, autrement dit, ton bonheur provient de rendre les autres heureux puis quand c'est ça ton vrai bonheur puis tu ne peux pas être malheureux parce que tu focalises tes énergies sur les autres. Il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas s'oublier mais il ne faut pas être intrinsèque non plus, il ne faut pas être internal, je ne sais pas comment on dit en français mais tu sais, d'avoir un amour inconditionnel de sa personne. Je pense qu'on apprend à s'aimer en aimant les autres également. Donc, si vous centralisez votre bonheur vers les autres, surtout les gens qui vous entourent le plus près, je pense que vous avez de bonnes chances à être heureux puis à rendre les gens autour de vous heureux. Et il y a quelque chose en anglais, ils disent « happy wife », « happy life ». C'est vrai. C'est la quête de tout le monde de nos jours 2019. C'est la quête du bonheur. Tout le monde va être heureux. Regarde tous les livres en gestion, on ne parle plus de comptabilité approfondie, on va parler de la quête du bonheur. Je n'ai jamais eu autant de recherches scientifiques sur le bonheur aujourd'hui. C'est assez fou ça. Puis, on peut peut-être continuer là-dessus. Le bonheur n'est pas associé à l'argent nécessairement. On pense que le bonheur est associé à l'argent. Les plus fortunés ont un taux de suicide énorme. En entreprise, les recherches le prouvent. Ce n'est pas nécessairement le salaire qui fait en sorte que tu es plus performant. Tu es dans ta zone de motivation inhérente ou intégrée ou en adéquation avec tes valeurs. Est-ce que c'est... L'argent, ton bonus que je te donne, t'a motivé aujourd'hui. Prends l'exemple d'IKEA. L'IKEA, quand on finit un meuble IKEA, je ne sais pas vous, mais maudit que je suis content et je l'estime. Je l'estime. Je l'estime ce meuble-là. J'en suis fier et il ne le magane pas. Écoute, ça n'a pas la même valeur. Ah, et puis les recherches l'ont prouvé. Les recherches l'ont prouvé. Je ne suis pas fier. Il traînait dans l'entrée de faire un mot. Mais les recherches l'ont prouvé. Quand il y a un effort qui a été mis de l'avant, on va être plus heureux de la création. C'est vrai, c'est intéressant ça. Je ne vois pas ses petits. Je ne sais pas si tu es intéressé moi. Mais il y a un exemple concret de ça. Il y a eu un classique, je ne me rappelle plus le nom de l'entreprise, mais dans les années 1940, ils avaient une entreprise qui faisait des gâteaux. Tout ce que tu avais à faire, c'est de mettre de l'eau dans ce qu'on te donnait. Tu achetais la boîte de gâteaux et tu mettais juste de l'eau. Les ventes étaient tellement bases. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé le beurre et les oeufs de ce concoctement-là. Ils avaient de ce mélange-là. Ils ont enlevé les oeufs et tout ça. À partir du moment qu'ils ont enlevé les oeufs et les autres choses qui ne prennent pas beaucoup de temps à faire, il y avait eu ce sentiment d'avoir fait ce gâteau-là. Les ventes se sont mis en flèche. Il y a plein d'exemples comme ça. L'argent, c'est pas... Les recherches prouvent qu'à partir de 80 000 par année, c'est à peu près un average salaire, un salaire moyen. À partir de 80 000, chaque extra 1000 $, je suis désolé. Il ne va pas t'amener nulle part ailleurs en termes de bonheur. Pensez à quand vous étiez jeune, qu'est-ce que vous rappelez? Du méga, l'égo que vous avez eu ou plutôt du fameux voyage où vous étiez partis tout en famille en Italie? C'est les expériences de vie qu'il faut favoriser aujourd'hui et les entreprises d'aujourd'hui le comprennent très bien. J'ai une entreprise, j'ai fait une conférence dernièrement, Nightbridge, bâtir autrement, comprennent bien leurs valeurs. et bien eux, ils ont envoyé tous leurs employés avec les chefs de l'organisation à monter le Mont Washington. Il m'a dit à partir de ce moment-là, la synergie, tout a changé dans cette organisation. La productivité, la motivation et tout ce qui les ralliait, c'était le Mont Washington. Ils avaient monté tous ensemble, les plus en forme, les moins en forme. On s'était aidé. Les expériences de vie, je pense que c'est le fer de lance aujourd'hui plutôt que la motivation financière, la carotte et le bâton. On le voit chez les enfants. De toute façon, Noël, leur bébelle, ça n'a pas longtemps. Là, je pense qu'ils n'en parlent plus déjà. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le vieil a donné quelque chose aux plus jeunes aujourd'hui. Regarde ça. Puis là, c'est quoi qui arrive? Ils vont jouer avec quelque chose d'anodin que vous n'avez jamais donné. Écoute, c'est ta patente-là, ils le gardent puis c'est important. Ou tout simplement jouer. Père-fils, maman-fils, whatever. Mais c'est encore une fois les expériences de vie qui reviennent. Et je pense qu'on l'a bien illustré depuis le début de l'entrevue. Il y a un gros parallèle à faire en votre vie personnelle puis votre vie professionnelle. C'est pour ça qu'ils disent Dean Carnegie, il disait « Work more on your business than you work. » « Work more on yourself than you work on your business. » Exactly. Exactly. Et self, ça inclut tous les gens qui t'entourent dans ton self-mall. Donc, voilà. Benoît, merci infiniment de l'adoption machine. C'est super intéressant. T'es une de mes belles rencontres de 2018. Merci, j'apprécie beaucoup la même chose. Vraiment le fun. Un gars super, t'es le gars le plus positif que je connais. Quand tu rencontres Benoît, tu lui demandes comment ça va, la réponse, non, c'est même pas ça, ça n'arrête pas de bien aller. C'est un problème que j'ai. ça me fascine parce que ça me met tout le temps dans une bonne disposition pour avoir des discussions et des conversations avec des gens. Mon adjointe fait ça aussi et se dit, regarde là, c'est une bonne employée parce que si elle dit ça, c'est bon. Absolument, absolument. The mind state. Oui, the mind state, mais le fait de le dire, souvent ton esprit l'enregistre aussi. Absolument. Merci pour tes contributions, pour tout ce que tu fais. Les gens qui veulent voir ta conférence, à quel endroit ils peuvent le faire? Ils peuvent me contacter sur LinkedIn ou Instagram. J'en fais quelques-unes ouvertes au public, mais de plus en plus en entreprise, je dois dire. Cool. Les questions de la fin, Benoît, qu'est-ce que c'est pour toi être une machine? Une machine, c'est quelqu'un, à mon humble avis, qui va dire ce qu'il fait, mais surtout va faire ce qu'il dit dans un temps absolument court, sans faire d'erreur. Tu es bon là-dedans aussi, quand tu fais quelque chose, tu le fais de suite. Oui, dans le temps réel. Je sais, j'ai remarqué ça toi aussi. Si tu avais un livre à recommander au plus grand nombre de personnes possible. un livre, j'en ai tellement lu. Je pense que je vais dire plusieurs oeuvres, et c'est tous de la même personne, parce que je pense en m'avenant en métro, je pense que les oeuvres qui m'ont le plus marqué, c'est les biographies de Gandhi. Oui. J'en ai lu quand j'ai entre 18 et 24 ans, je dois en avoir lu une dizaine. Il y en a plein, je veux dire, c'est pour ça que je n'arrive pas à cibler une, mais n'importe quoi qui est lié à Gandhi, son histoire, son parcours, ça m'a fasciné, puis ça m'a beaucoup aidé dans ma manière de voir les choses. Bon. Et si tu avais une chanson sur la trame sonore de ta vie, qu'est-ce que ça serait? Une chanson qui m'aide beaucoup à passer à travers la période du décès de mon père et c'est une chanson que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, par contre, ça résume bien ma manière de voir les choses, c'est Laisse le soleil briller de... Comment ça s'appelle? Laisse le soleil briller de... Prenne-toi chercher, c'est là-dessus. C'est une haïtienne d'origine qui avait eu le cancer, qui avait eu bien des moments difficiles à une voix extraordinaire. Laisse le soleil briller de... T'as-tu trouvé? Je vais regarder ça tout de suite. T'as-tu trouvé? Comment tu dis? Roulement de tambour. C'est... Mélanie Renaud. Mélanie Renaud. Extraordinaire. Laisse le soleil briller. Extraordinaire. J'ai pas d'autres mots. Mélanie Renaud? Elle est devenue quoi, finalement, Mélanie Renaud? C'est une bonne question. Ce sera intéressant de... Un bout qu'on l'a pas vu. Elle a eu le cancer. C'est vrai? Elle a eu le cancer. Elle fait tout de suite. Ça fait l'air ensemble. Ah oui, elle avait une voix extraordinaire. Je sais pas ce qui arrive avec elle, mais... Est-ce qu'elle a un CEO machine? Ouais, exact, s'il te plaît. Merci. Benoît, merci. Merci, c'est pas intéressant. Je te souhaite tout ce que tu mérites. Merci. La même chose pour vous, la santé, à commencer par la santé. On se promet de garder contact. Absolument. Merci beaucoup. Merci, Ben. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royale Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada